Il s'agit d'une guérisseuse, Larissa Nikema, communement appelée Adia de Komsilga, inculpée avec huit autres personnes pour torture, coups et blessures volontaires et séquestration. Alors que les inculpés s'apprêtaient à quitter le tribunal des militaires lourdement armés, on fait irruption. La guérisseuse sera estirpée. Le monde judiciaire crie au scandale et a cessé de travailler pendant une semaine. Dans les rues de Ouagadougou, les avis sont partagés. L'exécutif doit laisser la justice faire son travail et ne pas changer dans les affaires de la justice. Vu ce qui s'est passé, on ne peut pas encore parler de la liberté de la justice au Burkina Faso. Le combat qu'on mène tous, c'est pour avoir cette justice indépendante pour tous. Un jour, pour qu'il y ait au moins la démocratie tant voulue des Burkina Faso, c'est pour la cause du combat qu'on le fait tous. On ne peut pas dire que la justice est indépendante, vu que de quelle manière la situation s'est passée. Bon, d'après les on-dits. On ne peut pas quand même aller à la justice et faire partir une personne comme ça, sans le consentement de la justice. Ça, c'est offendre déjà les règles de la justice. Bon, en ce moment, je me dis que quand même le gouvernement doit travailler de telle sorte à ce que les choses rentrent dans l'ordre. Pour les organisations de défense des droits de l'homme, force doit rester à la loi. Il faut dire que depuis 1998, date de l'assassinat de Norbert Zongo, notre peuple, dans toutes ses composantes, s'est battu pour avoir une justice indépendante dans notre pays. Une justice qui ne juge pas à la tête des clients. Une justice qui puisse être guidée uniquement que par le droit. Au niveau du mouvement burkinabé des droits humains et des droits de l'homme et des peuples, nous interpellons en tout cas les différents acteurs, à ce que chacun joue convenablement son rôle et qu'en toutes circonstances, force reste à la loi. Le capitaine Ibrahim Traoré, s'exprimant sur le sujet, a déclaré qu'il n'y a pas eu d'immixion dans cette affaire. Lundi, le conseil supérieur de la magistrature et l'intersyndical des magistrats ont tenu une réunion. Mardi, les magistrats ont repris le travail et mercredi, le procès de la guérisseuse s'est ouvert et il a aussitôt été renvoyé au 23 août prochain. Lamine Traoré, vu Afrique, Wagadougou.